Une prise de parole nécessaire pour la ministre de la Culture Lundi 24 avril, Rima Abdul Malak était présente à la 34e cérémonie des Molières. Seulement, elle ne s'attendait pas à être prise à part lorsqu'un discours de la CGT s'est fait entendre au sein du Théâtre de Paris. De ce fait, face aux faits qui ont été énoncés juste devant ses yeux, la ministre s'est alors saisie d'un micro afin de partager un léger coup de gueule. D'habitude le rôle du ministre, c'est de rester assis et de ne rien dire mais là, c'est pas possible, a rapidement fait savoir Rima Abdul Malak. Pour cause, face aux personnalités présentes, la ministre a ainsi fait savoir quelles ont été les mesures mises en place pour protéger les personnes travaillant dans le secteur de la culture. Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend, haut et fort, l'exception culturelle française dans le monde, qui défend le régime de l'intermittence, qui est une fierté pour notre pays, a-t-elle ensuite relevé. Avant d'être un plus incisive, vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Autant d'exemples cités par la ministre qui ont eu le mérite de faire entendre son point de vue. Supérieure à supérieure à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. Ma porte est ouverte toujours lors de sa prise de parole. Rima Abdul Malak a ensuite continué à lister quelles ont été les nombreuses mesures qu'elle a dû mettre en place afin de protéger le domaine de la culture. A chaque fois, j'ai dû lever la voie pour défendre la liberté de création, a-t-elle notamment fait savoir. Mais voilà, comme l'a ensuite souligné la ministre, à plusieurs reprises cette dernière a souhaité s'entretenir avec les syndicats concernés. Seulement, ces mêmes syndicats ont reporté, à trois reprises, le 7 février, le 16 mars et le 27 avril, leur rendez-vous. Il est encore temps de changer d'avis, a-t-elle lâché, je suis là. Ma porte est ouverte. Crédit photo, capture d'écran France 3. Crédit photo, sur l' Sous-titrage ST' 501